La compagnie nationale des bus au Sénégal a annoncé samedi interrompre ces liaisons intercitées en raison de la récente résurgence de la COVID-19 dans le pays. Tous les bus assurant des liaisons entre les villes du Sénégal cesseront de circuler à partir de ce dimanche, a précisé l'opérateur Dakar Demdik dans un communiqué, ajoutant sans plus de détails avoir reçu samedi soir des informations alarmantes. Le Sénégal, pays de 16 millions d'habitants, fait face à une recrudescence des cas de contamination. Le ministère de la Santé a indiqué 1722 nouveaux cas ce dimanche, soit près du double du nombre de cas observés en milieu de semaine dernière. Et le président sénégalais Macky Sall avait menacé vendredi de fermer les frontières et de limiter les déplacements en raison de cette recrudescence de la pandémie. Des autorités sénégalaises avaient déjà appelé à éviter les déplacements à l'occasion de la Tabaski, la fête de l'Aïdelkébir, qui entraîne habituellement d'importants mouvements de population à travers le pays, après des records de contamination à la COVID-19 ces derniers jours. Depuis le début de la pandémie, le Sénégal a officiellement enregistré plus de 52 000 cas de contamination et 1 220 morts. La vaccination progresse toutefois très lentement, avec seulement 605 000 personnes vaccinées en raison d'une pénurie de vaccins. Quelques 500 000 doses devraient toutefois arriver avant la fin du mois, selon le ministère de la Santé. Merci. 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 Merci.